Je me présente, Martin Pelletier, projectionniste depuis bientôt 23 ans. Est-ce que là c'est là que l'intro elle arrive ou elle va couper? C'est ma petite boîte au trésor, mon petit coffre de merveille, mon petit secret. C'est ici que je cache toutes mes vieilles bobines, mes petits films fétiches. C'est des films de collection, c'est sûr que c'est la crème de la crème de ce que j'ai. Ici on a Pierre Beer, Unger Strift, c'est une bobine de collection. J'ai pris ça dans une vieille vente de garage, j'ai bien bargainé ça, mais je suis bien fier de ça. Ici on a Keystone Cops, un original, rien de moins. Ça je vais être bien sur ma fierté personnelle. J'ai travaillé fort, mais quand on veut on peut. Excusez-moi. On va reprendre. C'est un art qui se montre avec le temps. C'est un art qui se montre avec le temps. C'est un art nouveau, alors c'est sûr qu'il faut évoluer avec cet art. Mais que voulez-vous dire par évoluer? Je veux dire grandir, je veux dire... Mais encore? Je veux dire s'épanouir avec le cinéma, voyez-vous? C'est un art qui chaque jour... Mais que voulez-vous dire par épanouir? J'ai de la difficulté à saisir exactement les mots que vous employez. Comment dire... C'est une art qui encore aujourd'hui ne semble pas faire en sorte qu'on puisse prévoir ses limites. Voyez-vous, certaines arts ont frappé le mur. Ils ont frappé le mur, on ne voit plus comment on peut l'avancer. Tandis que le cinématographe, quant à lui, on sent un potentiel, voyez-vous? C'est l'avenir. Donc vous voulez dire qu'en fait, à l'aide de ce cinématographe, vous pouvez saisir le moment et avancer avec lui et projeter dans... Le futur, c'est simple de dire. Sans faire de mauvais jeu de mots, quand on dit projeter, je ne parle pas de projection. Excusez-moi si je... Si c'est ça que je... Si je projectionne le temps, ben... Moi, ça... Ça passe pas comme ça, hein? Moi, je l'attrape au vol, hein? Projection? Fait qu'on ne fait pas des projections dans le futur. Je veux dire, on projette dans le présent, là. Ce que je voulais dire, en fait, là... Ce que je voulais dire, en fait, c'est que la projection, c'est un art qu'on va pouvoir perpétuer de génération en génération, et la développer, la faire avancer avec nous. C'est-à-dire que nous participons de façon active à la transformation de cet art. Et puis, moi, je pratique ça depuis... Bon... 23 ans, comme je disais. C'est sûr que c'est quelque chose de très frappant, hein? Parce que j'ai... 23 ans? Ouais, ben... 23 ans, 23 ans moins, moins de jours, là. Quand on va tomber le neuf, tu sais, ça va faire 23 ans. Donc, j'ai vu plusieurs choses, j'ai vu évoluer, hein? Tant qu'on retourne à la cassette Les Slippers, que j'écoutais quand j'avais 6 ans, hein, quand je regarde ça aujourd'hui, pis je regarde qu'est-ce qu'ils se font, là. Peux-tu dire que ça me régenit pas, ça? Fait que c'est plus par là que je voulais parler de projection, hein? Excusez-moi pour... Tantôt. Eh bien, écoutez, M. Pelletier, je vous remercie d'avoir participé aux capsules de... de... de notre émission, en fait. Les capsules des... des... des grands, des petits, comme vous voudrez le dire, peu importe, etc, etc. Euh... Les grands petits métiers, comme on dit. Les grands des petits métiers, exactement. Mais écoutez, hein, moi, si ça peut me permettre de transmettre ma passion et de... de passer les flambeaux à mon tour, euh... c'est moi qui vous remercie. je crois que vous en ferez, euh, des heureux. À la prochaine, M. Pelletier. À la prochaine. Ça va? C'était-tu bon, parce que... je veux dire, euh... euh... ma petite part, c'est tout, là. J'étais bosseux, là. J'étais... en carteur. OK. Bon. 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 Bon, bah, à la prochaine, hein. C'est un plaisir. Bon. Bon. Bon.